c'est la technique qui coûte cher c'est toujours toujours ce qu'on dit dans la création et puis là donc il s'agissait pas de faire une création il s'agissait de faire une une récréation une récréation c'est à dire une une pause dans les créations une pause dans les dépenses de création donc il fallait créer vite et pas cher donc on recréé avec ce qu'on possédait déjà donc notre notre aventure a commencé notre aventure technique a commencé par une une magnifique séance de comment de spéléologie dans notre entrepôt à besançon un entrepôt dans lequel nous avons tout tout le matériel les vies matériels de spectacle les anciens décors tous tous les anciens costumes c'est une mine d'or une mine d'or poussiéreuse et dans les dans les mâles dans les vieux fly caisse on a fait on a ressorti les 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 morceaux d'accessoires qu'on a essayé de réassembler et bon ça marchait pas toujours comme on voulait on se disait mais ce matériel est complètement foutu qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose avec ça et puis bon on était là à discuter puis les heures même temps qu'on discute et puis que l'enthousiasme revient on trouve des solutions quoi et donc avec trois coups de marteau quelques vices et un coup de peinture on a remis en train de nous ce qu'on appelait le piano bras par exemple c'est c'est un piano plotter de chanteuse on avait un magnifique piano à queue sur verrin pneumatique qui pouvait se déplacer tout seul bon il avait des jambes humaines mais que la remontée les anciennes les anciennes structures d'orchestre du spectacle harmonie était le municipal et tout doucement bon avec les briques d'un spectacle et les brocs de l'autre on a commencé à avoir un petit peu de matériel de récréation voilà et puis c'est marrant quand on voyait on souvenait des anciens techniciens qui faisait les manipulations à cette époque là on essayait de se rappeler quels gestes ils pouvaient faire parce qu'ils étaient plus là pour nous le dire et puis voilà c'était pas mal du tout bon il n'y a que pour les éclairages fallait faire une création complète donc ça c'était un petit peu plus un petit peu plus tendu quoi parce que d'autant plus qu'on s'était donné une contrainte supplémentaire c'était d'accueillir sur chaque spectacle un artiste invité donc on avait des sur la période de création de besançon où il y avait une on a quoi sur une quinzaine de jours de représentation on accueilli quand même une dizaine une dizaine d'artistes différents et ça a fait que ça a fait que tous les jours bon il fallait faire de la mise en scène refaire des éclairages quoi mais quand même on a été ces rencontres amener beaucoup plus d'énergie qu'elle qu'elle nous en ont pompé quoi et au bout du compte je pense que je peux dire que ben cette création c'était c'était 80% de bonheur et puis bon 80% de bonheur pour du travail c'est quand même pas si mal 80% de bonheur